Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à voir contient des spoilers sur le manga et animé One Piece, plus précisément à partir du chapitre 903 du tome 90 et de l'épisode 877. Si vous comptez découvrir cette oeuvre et ou que vous n'êtes pas à jour, veuillez quitter la vidéo. Pour les autres, bonne vidéo à tous ! Bonjour à tous, et grâce à la culture du monde, nous allons découvrir les inspirations et les thématiques du Germain 66 et de la famille Vince Monk dans One Piece. Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo. Pour ceux qui connaissent One Piece, vous savez que je commence cette chaîne YouTube avec un manga déjà très riche d'informations et d'inspiration en tout genre. Donc aujourd'hui, et pour toutes les prochaines vidéos parlant de One Piece, je vais me centrer sur un élément du manga déjà bien fourni. Et aujourd'hui, il s'agira du Germain 66 et de la famille Vince Monk. Mais avant tout, présentons notre sujet. Au début de l'arc zoo, nous apprenons que Sanji a été enlevé par des pirates de l'impératrice Big Mom pour qu'il aille se marier avec l'une de ses filles. En effet, Sanji est un Vinsmoke, la famille qui dirige la puissante armée du Germain 66, possédant une technologie incroyable et étant réputée dans tout North Blue car dominant cette mère. Mais pourquoi Sanji n'en a jamais parlé avant ? Eh bien, ce n'est pas pour rien. Sa famille est constituée principalement de ses trois frères et de sa sœur, tous transformés génétiquement par leur père pour avoir des capacités physiques hors normes tout en étant dénué d'émotions considérées comme faibles, à savoir l'amour, la peur, la tristesse et l'empathie. Sanji, lui, est une erreur scientifique. Il n'est qu'un simple humain et cela suffit à son père pour le renier et le garder enfermé loin de la civilisation afin de le faire passer pour mort. S'il a réussi à s'enfuir, c'est grâce à sa sœur Reju qui étant née plus tôt que ses frères a pu conserver ses émotions. Mais aujourd'hui, Sanji est ramené auprès de la famille qu'il déteste au plus haut point et ses compagnons sont prêts à affronter Big Mom pour le retrouver et le sauver. L'arc Wall Cake a pris tout son temps pour développer la famille Vinsmoke et son armée. Nous allons donc en faire de même pour leurs inspirations et leurs thématiques en commençant par les simples parallèles et références. La première fois que l'on voit ces personnages, une image monte vite à la tête, celle des Power Rangers. Et bien ce n'est pas si idiot que ça, car effectivement, Eiichiro Oda s'est inspiré des Super Sentai, héros japonais qui ont notamment donné l'idée des Power Rangers aux Américains. Et au cas où le parallèle ne serait pas assez évident, le chapitre 869 nous présente même une transformation, une pose de groupe et des attaques combinées récurrents chez les super-héros colorés. Mais cela reste une simple inspiration esthétique qui ne va pas plus loin, tout comme... Il est vrai qu'une armée constituée d'êtres vivants qui se ressemblent tous, avec une famille génétiquement modifiée et qui a un aigle comme emblème ne passe pas inaperçu. En effet, le Germa 66 est un parallèle au nazisme, notamment lorsqu'on découvre leurs machines de clonage et l'importance capitale qu'ils mettent dans leurs technologies avancées. Néanmoins, ce n'est pas assez exploité pour être considéré comme une thématique, ça reste un simple décor familier pour appuyer la dangerosité et la cruauté du Germa 66. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de références artistiques et décoratives. Maintenant, il est temps de passer aux réelles thématiques. Et pour moi, il y en a une centrale. Réjou, Ichiji, Niji et Yonji sont des enfants génétiquement évolués dans le but de servir d'arme de guerre parfaite pour leur père. Et pour cela, ils sont privés d'émotions néfastes pour eux et sont dotés d'une puissance surhumaine. En plus de bien sûr appeler la race arienne promulguée par les nazis, cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de montré négativement par l'œuvre. Et selon moi, il y a deux analyses que l'on peut y faire, une logique et une autre un peu plus tordue qui ne tient qu'à moi. Et la première concerne le One et le Tatemae. Le One et le Tatemae sont des termes japonais désignant la différence entre l'être et le paraître en société. Tandis que le Tatemae est ce qu'on montre aux autres, le One au contraire est ce que l'on garde au fond de nous. Pour prendre un exemple simple, imaginons un groupe d'amis qui veulent aller au cinéma, sauf un qui lui préférerait s'amuser au parc. Quand il pense qu'il veut aller au parc, c'est son One. Et quand il dit à ses amis qu'il veut lui aussi aller au cinéma, c'est son Tatemae. La société japonaise privilégiant le groupe et pas l'individu, les principes de One et Tatemae sont centraux dans la vie des japonais. Et Eiichiro Oda étant lui-même japonais, ça ne serait pas étonnant qu'il ait eu envie de parler de cette part sombre de sa société. Surtout qu'en pratique, ça fonctionne plutôt bien. Pour rappel, Sanji ne peut pas s'enfuir car sinon il va perdre ses mains qui lui sont très chères, mais surtout ses compagnons et ses amis d'Isblue. Pour les protéger, Sanji rejette alors à multiples reprises Luffy et les autres, et ce avec violence et impassibilité. Le fait que dans ces moments-là, Sanji se rapproche plus au niveau de son caractère de ses frères que de ce qu'il est réellement, montre bien qu'il y a une dissonance entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il est au fond de lui. Tout comme le One et le Tatemae. Mais la scène qui représente au mieux cette thématique, c'est celle que l'on retrouve au chapitre 856 et à l'épisode 825 lorsque Sanji et Luffy se retrouvent. Alors que ce dernier tente à nouveau de convaincre son ami qu'il peut l'aider à s'en sortir, Sanji préfère lui expliquer calmement et sans rien laisser paraître que c'est impossible et qu'ils doivent s'enfuir sans lui s'ils veulent la vie sauve. Mais Luffy ne l'entend pas de cette oreille et le force à lui dire ce qu'il pense vraiment. Et c'est là que Sanji laisse parler ses véritables pensées et émotions et supplie son capitaine de le sauver lui et sa famille. Parler du One et du Tatemae permet à Oda de faire comprendre à ses lecteurs qu'il n'y a rien de mieux que de confier ses problèmes à ses proches si l'on veut trouver la meilleure solution. Ce qui doit certainement résonner chez les jeunes lecteurs japonais. Musique 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 Mais il n'y a pas que les japonais chez qui cette leçon de vie fait écho. Car nous, occidentaux, ne sommes pas exemples de mensonges et faux semblants pour être bien vus. Et c'est là que ma deuxième interprétation de l'eugénisme entre en scène, la masculinité toxique. Musique Musique Ce terme est surtout utilisé en Occident mais correspond aussi à beaucoup de sociétés orientales. Musique 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 et homophobes, les clichés de cette orientation sexuelle étant à l'opposé de la virilité occidentale. Il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet, mais retenez simplement que l'une des caractéristiques des hommes respectant la masculinité toxique, c'est la répression des émotions. Et je pense que vous commencez à comprendre. En effet, les frères de Sanji sont la parfaite incarnation de la masculinité toxique. La violence. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se battre, et c'est tout ce qu'on attend d'eux. Le mariage et autres affaires politiques ne sont pas pour eux. D'ailleurs, la misogynie. Ils traitent les femmes comme des objets sexuels ou de service, et surtout remplaçables par d'autres. Et bien sûr, le refoulement des émotions. A cause de leur transformation génétique, ils ne connaissent même pas le concept de la plupart des émotions humaines. Et Sanji, dans tout ça, est l'exact opposé. Il n'a recours à la violence que lorsqu'il faut protéger ses camarades ou lorsque des gens se comportent mal. Il refuse catégoriquement de l'utiliser contre des femmes au point d'y laisser la vie. C'est un gentleman qui certes ne peut pas s'empêcher de sauter sur chaque fille qu'il croise, mais ne les agresse jamais et préfère leur faire plaisir pour engager une relation. Et bien sûr, il est très émotif. Déjà face aux filles, mais surtout n'hésite pas à faire preuve de bonté et de générosité, ce qu'on remarque surtout dans l'arc Roll Cake, où il ne peut s'empêcher de porter secours à cette famille qu'il déteste tant. D'ailleurs, je félicite l'auteur d'avoir fait en sorte que Reiju ne soit pas à la place de Sanji, donnant ce rôle de personnage émotif défendant ses sentiments à un homme. Certes, cette interprétation n'est peut-être pas voulue par Oda, mais c'est aussi pour cela que j'ai décidé que cette vidéo serait la première de ma chaîne. Les prochaines vidéos qui parleront des thématiques et symboliques d'autres œuvres ne parleront pas toujours d'interprétation officielle. Il s'agira aussi de vous partager mon point de vue, et ce d'autres personnes, sur ces œuvres et ce qu'elles racontent. Ma chaîne a pour but de vous partager des moyens d'analyse plus ou moins bons, et aussi de vous inviter à observer attentivement les œuvres que vous aimez. Car il y a toujours quelque chose d'intéressant à extirper. L'histoire de sa création, l'artiste, la postérité, les avancées artistiques, les messages cachés, les inspirations, etc. C'est aussi pour ça que j'aime l'art, avec un grand A. C'est une source inépuisable d'imagination et de créativité. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ainsi que les prochaines, j'arriverai à vous transmettre toute ma passion et mon amour pour l'art. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Puisqu'il s'agit de ma première vidéo, j'ai donc conscience qu'elle n'est pas parfaite et qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Je prends tout mon temps pour créer et sortir mes vidéos quand j'en ai envie, donc la prochaine sortira lorsqu'elle le devra. J'ai déjà quelques autres idées pour de futures vidéos, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Si vous voulez que cette première vidéo marche bien, vous pouvez la liker et la partager. Et bien sûr, si ce genre de projet sur YouTube vous plaise et que vous voulez en voir d'autres, vous pouvez vous abonner le temps que la prochaine vidéo arrive. Mais je vous préviens, ce ne sera pas tout de suite. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, chaque œuvre a quelque chose à raconter.